Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ReadyTech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour tester un mini PC, c'est la première fois que je teste un mini PC, il s'agit du Geekom Mini IT13. Merci tout d'abord à Geekbuying pour m'avoir envoyé ce produit. Si jamais il vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui vous permet de l'acheter, un lien affilié. Donc vous ne payez pas plus cher et moi je gagne une petite commission. Et en plus de ça, il y aura un code de réduction qui va vous permettre d'avoir une réduction évidemment sur le produit. Donc finalement vous le payez moins cher. Je vous remercie par avance. Sachez également que sur ce mini PC, on va faire plusieurs vidéos. Je vous ai fait un petit sondage, bon vous n'avez pas été nombreux mais bon, il y a eu quelques votants. Et on va installer ici, après cette vidéo, un Linux. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je vais installer Ubuntu et faire des tests pour voir est-ce qu'en 2024, on peut espérer faire du gaming. J'avoue que j'en ai commencé à en avoir ras le cul de Windows. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont encore sur Windows dont je me sers énormément. Et j'ai envie de voir si oui ou non, on peut faire du gaming. Que ça soit du gaming où j'installe les jeux directement sur le PC, sur le système d'exploitation Ubuntu, ou du cloud gaming. Est-ce que par exemple on peut télécharger Nvidia GeForce Now ? Réponse dans une prochaine vidéo, là on va vraiment s'intéresser au mini IT13 en étant sous Windows. Alors il faut savoir que ce produit est vendu 700€. Et pour 700€, qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques ? Je vais vous afficher quelques images qui illustrent très bien les caractéristiques. Je vais vous les citer notamment les plus importantes. Au niveau du processeur, on est sur un Intel Core i13-700H. Donc 13ème génération, c'est un processeur de PC portable qu'on retrouve dans les PC portables. Et qui sera lié donc à une carte graphique Intel Iris X1. On est ici sur un processeur qui a 14 coeurs et 20 threads. Et qui peut aller jusqu'à 5 GHz au niveau de sa fréquence. On est sur une version qui a 32 Go de RAM en DDR4. 1 Tera de stockage en NVMe. Il est possible de rajouter un SSD et également un HDD de 2,5 pouces. On est sur de la Wi-Fi 6E avec la bande 6 GHz et du Bluetooth 5.2. Au niveau des connectiques, on a un port RJ45 qui peut aller jusqu'à 2,5 Gbps. On a deux ports USB-C qui font également DisplayPort chacun. Et qui peuvent accueillir des écrans qui peuvent aller jusqu'à 8K 60 Hz. On a également deux ports HDMI 2.0 qui peuvent accueillir deux écrans de 4K jusqu'à 60 Hz. On aura un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 2 à l'arrière également. Et il va évidemment nous rester à l'arrière la connectique pour pouvoir alimenter le mini PC. Sur le côté, on va retrouver un port de carte SD. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je suis content qu'il y ait ça là-dessus. A l'avant, on va retrouver deux ports USB 3.2 Gen 2. Une prise jack de 3,5 mm qui peut accueillir des micro casques. Et enfin, le bouton d'alimentation. On retrouve ici une structure tout en plastique sur le dessus et sur les côtés. On a une bouche d'aération à l'arrière et de chaque côté de l'appareil. Devant, on aura une façade pleine comme sur le dessus. Et en dessous, on aura une plaque en métal. Alors, c'est du métal, c'est pas non plus de la grosse grosse qualité. Mais ça semble tout de même solide. Avec 4 patins antidérapants. Il faudra enlever les 4 vis ici pour pouvoir enlever le dessus du mini PC. Et pouvoir accéder au stockage et à la RAM. C'est quasiment la version la plus haut de gamme. Si jamais vous voulez une version au-dessus, ce sera la version i9 avec 32Go de RAM également. Et 2TB de stockage. En dessous, vous aurez des versions avec du i5, 16Go de RAM ou 32Go. Et jusqu'à 512Go de stockage pour le plus bas. Clairement, je trouve que pour 700€, on s'en tire plutôt pas mal. Au niveau des caractéristiques, on a quelque chose de très potable. Notamment au niveau du processeur. Et bon, pour la carte graphique, ça va pas être terrible pour le gaming. Vous pouvez faire par exemple du retro gaming sans trop de problèmes. Ça, ça devrait largement passer. Par contre, pour les jeux, ça va être, je pense, possible d'en faire jusqu'en 1080p. Mais sur une qualité la plus faible. Et encore, ça dépendra des jeux. Je pense à des jeux comme Cyberpunk 2077. Où ça va être, je pense, très compliqué. Même en 1080p. Donc là, ça dépendra des jeux auxquels vous jouez. Je pense par contre à des jeux comme CSGO, Valorant, Rocket League. Tous les jeux compétitifs comme ça. Fortnite également. Ou si vous jouez en 1080p ou en 720p avec les qualités graphiques au plus bas. Ça devrait passer pour atteindre au moins du 60fps. Mais ça, je vous montre les perfs tout à l'heure. 32Go de RAM. Ce qui est dommage, c'est que c'est du DDR4. Mais on est sur du 3200MHz. Donc c'est vraiment potable encore à l'heure actuelle. 1TB de stockage. C'est vraiment la limite basse pour moi. Vraiment, 1TB, ça devient le minimum. Pour être bien, il faudrait à peu près 2TB. Mais bon, pour pas trop cher, vous pouvez rajouter 1TB sans trop de problèmes. Je pense que pour moins de 70, voire 60€, il y a de quoi rajouter 1TB facilement. Au niveau du port Ethernet, on est sur 2,5Gbps. Et c'est pas mal parce qu'on commence à avoir de plus en plus de boxes Ethernet qui peuvent délivrer des débits au-delà du 1Gbps. Donc c'est plutôt pas mal. On peut brancher jusqu'à 4 écrans. On a quand même 2 USB-C qui servent de DisplayPort. Après, ça reste dommage de ne pas avoir un ou deux ports USB-C en plus. Parce que bon, du coup, si on branche des écrans sur les ports USB-C, ça les bloque pour d'autres équipements, par exemple. Et moi, j'ai des équipements qui ont besoin des ports USB-C. On a toujours des prises HDMI, mais on est bloqué en 4K à 60 images par seconde. Si jamais vous voulez du 4K à 120 ou 165 images par seconde, par exemple, vous allez être bloqué. Par contre, si vous descendez en 2K, normalement, vous devriez pouvoir dépasser les 60 images par seconde. Et on a encore la présence d'un port USB 2.0. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un 2.0 alors qu'un 3.2, ça aurait été très bien. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors évidemment, on pourrait me dire que pour le même prix, au niveau d'un PC d'une tour, on peut trouver mieux avec possiblement une carte graphique. Certes, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est la taille. Ça ne prend quasiment rien en place. C'est facilement transportable. En termes de nuisances sonores, les ventilations sont vraiment très faibles. On n'entend quasiment rien. Et comparé à une tour qui peut souffler très fort et on peut l'entendre vachement, ça n'a rien de comparable. Pareil, au niveau de la chauve, ça chauffe beaucoup moins. C'est hyper bien ventilé, ce qui fait que la pièce ne chauffe pas du tout. Comparé à mon ancienne tour, ça n'a rien à voir. Et ce qu'il faut voir également, c'est la consommation électrique. Ici, on va beaucoup moins consommer qu'une tour qui, forcément, va consommer beaucoup plus. Et évidemment, il faut prendre ces choses-là dans le prix. Donc, est-ce que pour 700€, on peut se faire une tour qui est capable d'avoir la même puissance pour la même consommation électrique ainsi que la même nuisance sonore et le même encombrement ? Je ne suis pas sûr. Après, comme je vous l'ai dit, pour 700€, il y a 2-3 petits trucs sur lesquels on peut redire qu'il y aura pu être mieux. Ok, maintenant qu'on a fini avec cette petite bête au niveau extérieur, au niveau caractéristique, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement la brancher et on va se retrouver sur le PC. Je vais enregistrer l'écran plutôt que vous filmez un écran, ça va être beaucoup mieux. Et je vais vous montrer ce que l'on peut faire, ce qu'on est capable de faire avec cette machine. Sachant que moi, je vais vous montrer plusieurs aspects, du moins deux là directement. Ça va être le montage de vidéo en 4K et ça va être tout simplement l'aspect jeu vidéo. Ce que je ne vais pas pouvoir vous montrer, ça va être le streaming, parce qu'il faudrait que je stream. Je vous invite donc à aller voir ma chaîne secondaire qui est dédiée aux jeux vidéo, où je stream avec, ce qui va vous donner une idée des performances de cette bête. Autant vous dire que pour streamer en 1080p, ça le fait largement. Et même pour streamer en 2K, ça le fera également largement. Pour du streaming et même pour enregistrer en même temps, vous n'aurez quasiment aucune restriction, voire aucune. Ok, nous voici maintenant sur le PC. Donc j'enregistre avec OBS Studio, juste pour vous montrer comment j'enregistre. J'enregistre en 2K, 60fps. Donc c'est le max que je puisse faire sur ce PC. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout d'abord la partie montage vidéo, avec une vidéo en 4K. D'ailleurs, je viens de brancher la carte SD, on va extraire le rush. Donc, je vais juste créer un dossier, voilà, Geekom IT13. Donc là, le son, ça va être normalement très rapide, voilà. Ah, je pensais que ce serait plus rapide. Ce n'est pas si rapide que ça non plus. Comme quoi, peut-être le débit de la carte SD, du port de l'SD n'est pas extrêmement rapide. On va voir ça sur la vidéo 4K, qui est juste ici. On est sur du 21 Go. On va voir le temps que ça prend. Ok, ça va prendre un certain temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Mais, voilà, on peut voir que certes, il y a un port SD, ça reste quand même très pratique. Mais, eh bien, si on veut tout simplement extraire des fichiers 4K, des vidéos 4K qui font plusieurs gigas, ça va prendre un peu de temps. Clairement, il y a des ports SD qui sont plus rapides, je pense. Donc, bon, il faut prendre son mal en patience. Peut-être qu'en enregistrement directement sur un SSD, et en le branchant en USB 3.2 ou en USB-C, ça irait plus vite, je pense. Ok, c'est terminé. On va mettre maintenant ces deux fichiers-là dans le logiciel Filmora, qui est mon logiciel de montage vidéo. Donc, on a l'extrait 4K ici. Hop, on va le mettre là. Donc, on va rester en 4K 30 FPS, pardon, pour le projet. Et on va voir un petit peu comment ça se débrouille. Donc, au niveau de la lecture, si je fais play, ça a l'air de se lire. Mais, ça a l'air. Ça se lit très bien, sans trop de problèmes. Ça ne bug pas trop. Sachant que là, vous voyez, il y a une petite jauge. Donc, c'est que j'ai activé les proxys. Et sans les proxys, ça marche extrêmement bien. Si je viens, hop, cliquer ici, ça reprend très rapidement. Si je viens cliquer ici, ça reprend toujours très rapidement. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes. Ça s'effectue très bien. Si je viens glisser, si je vais trop vite. Là, par contre, bon, c'est pas hyper fluide. Si je le fais plus lentement, c'est un petit peu mieux. Mais, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fluide. Il y a légèrement, il y a beaucoup mieux, d'ailleurs. Mais, bon, c'est pas non plus réticent en soi. Mais, peu importe où on clique. Voilà, on fait play. Ça, ça peut y aller sans trop de problèmes. Ça démarre tout de suite. On va faire quelques coupages rapidement. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai décidé de couper comme ça. Paf, paf. Allez, puis on va supprimer ça. On va supprimer ça, ça, ça. Voilà, je vais refaire quelques petits coupages. Tac, 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 tac. Hop, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, je suis au pif. Paf, 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 paf. Et puis, on va rajouter quelques petits effets. Si je peux aller, hop, des petites transitions. On va en mettre 10 différents. Tac, voilà. Fondu. Je vais mettre une fondue ici. Je vais mettre un truc rapide là. Un truc comme ça là. Et puis, un truc par ici. Paf, voilà. On va attendre un petit peu. Voilà. Tac. Ok, là, il y en a un autre. On va mettre, hop, celui-ci. Et puis, on va mettre des luttes. On va mettre des petits effets. Voilà, filtre et lutte. Alors, ce qui est gratuit, hop, voilà. On va mettre ça là. Ils sont tous payants là-dedans. Voilà, beaux souvenirs. Hop, on va mettre ça là. Film 5, paf, on va le mettre ici. Film 10, on va le mettre là. Voilà. Coincé. Pouf, les noms. Mais bon, je fais un petit peu au pif. Tiens, du Walking Dead. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? T'es fait vidéo. Qu'est-ce qu'on aura là-dedans? Secousse. Ouais, tiens, on va mettre une petite secousse là. Parce que l'intro, je fais un truc de fou. Secousse extrême ici. Texture. Tiens, croquis de couleur. Bande dessinée ici. Paf. Voilà. Expansion d'étoiles. J'en sais rien. Allez, hop. On va le mettre ici. Clac. Multicran dans autant collant. Air. Genre, ça a transformé mon visage. On va voir. Paf. Distorsion. Ici. Et pixeliser. Tiens, hop. On va mettre ça ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, les délut de partout. Là, ça secoue. En tout cas, voilà. Ça se passe tranquille. Si je clique là, ça vient assez rapidement. Je crois que là, il n'y a pas de lutte. On va voir la transition. Là, la transition, elle se passe beaucoup moins bien. On peut voir. Merci, tout d'abord. Et après, la transition, ça revient. Au niveau des effets, ça a l'air d'aller. Ce mini-PC, on va faire dure vidéo. Je vais faire un petit sondage. Ok. Et si on fait la transition ici ? Sur les transitions, c'est un petit peu de mal. 13ème génération. Bon. En vrai, ça va. On est sur du 4K 30 FPS. Je rappelle, sans proxy. C'est déjà plutôt pas mal en soi. Donc, si jamais on avait les proxys qui étaient complètement faits, ça marcherait beaucoup mieux. Après, à voir où est-ce que j'en suis. Enfin, qu'est-ce que j'ai donné comme type de rendu. Je suis en qualité optimale. Si on fait un quart de la qualité, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Tac. Allez, on va faire la transition. Il ne se passe rien. Ah, bah, tout de suite, un quart de la qualité, ça marche beaucoup mieux. Hop. Si on fait là. 13. Ah, bah, là. Ça marche. Ça marche bien mieux. Donc, voilà. Si jamais ça commence à pêcher, vous pouvez passer de qualité optimale à un quart. Si on fait de moitié, est-ce qu'on a un changement ou pas ? Ouais, on voit la différence entre qualité optimale. À la moitié de la qualité, on voit une grosse amélioration déjà. On voit que ça bug encore un tout petit peu. Mais c'est beaucoup plus fluide quand même. Et par contre, au un quart, on voit clairement la différence. On est sur quelque chose de bien plus fluide. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Vous pouvez voir qu'on peut aller très loin. Et si jamais, même au quart de la qualité, si vous avez trop de transition, d'effet, etc., ça commence à buguer, eh bien, vous attendez tout simplement qu'il crée les proxys. Et là, ça marchera beaucoup mieux. Bon, moi, je vais supprimer ça parce que je ne vais pas faire mon montage comme ça quand même. Hop, je vais sauvegarder parce que c'est avec ce PC que je vais faire le montage. Ok, pour la partie montage vidéo, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va tester les jeux. Alors, j'ai quelques jeux à tester. On va tester Palworld, Counter-Strike 2, Enchrooded, Valorant et Rocket League. Voilà, c'est les seuls jeux que je vais tester. Ça ne sert à rien de faire plus. Vous allez voir que, rien qu'avec ces jeux-là, qui ne sont pas forcément les plus gourmands, même si on met du 1080p avec les qualités graphiques basses, je pense que ça va quand même peiner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer MSI Afterburner. Et on va pouvoir voir un petit peu, tout simplement, la température du CPU, l'utilisation du CPU et du GPU, et voir un petit peu les FPS. Et on va commencer avec Palworld, qui est un jeu un petit peu compliqué, parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre en 1080p. On est forcément bloqué en 2K, donc on va voir ce que ça donne Palworld en 2K, qui n'est pas forcément le jeu le plus optimisé du monde. On ne va pas se le cacher. Ok, donc on commence avec Palworld. Voilà, on est dans le jeu. Alors, visiblement, j'ai perdu des murs, d'ailleurs. Donc, il va falloir que je regarde ça. C'est super, ça. Pourquoi j'ai perdu des trucs, moi ? Alors, on va tout simplement regarder les graphismes, déjà, sur quoi on est. Si on va dans... Alors, c'est vous, déjà. Voilà, option. On voit que le jeu, il peine quand même. Donc, on est en plein écran. Donc, on est en 2K, maximum 60fps. La synchro verticale est activée. J'ai enlevé les flous de mouvement. Pas d'anti-aliasing. Et le reste, on est en élevé. Donc, voilà, on est quand même sur un niveau élevé. Et on peut voir que, bon, on est sur du 10fps. Ce n'est pas le top top. Mais, à vrai dire, on se dit, si on peut passer en 1080p et mettre en qualité basse, potentiellement, ça peut passer. Donc, c'est plutôt pas mal, en soi. Donc, c'est à voir. Surtout pour une carte graphique comme la Intel Iris Xe. Ce n'est vraiment pas un truc de fou. Les cartes graphiques intégrées au processeur, c'est vraiment pas terrible. Donc, voilà, c'est pas trop mal, on va dire. J'ai relancé le truc, mais on est sur une moyenne de 7fps. Donc, bon, voilà, on est à la limite du jouable. Encore, je trouve, ça peut passer si vraiment on kiffe le jeu, quoi. Mais, voilà. Premier test, disons qu'il y a du potentiel. Allez, c'est parti pour CS2. Donc, au niveau des graphismes, je suis en 1080p en plein écran. J'ai bloqué à 60Hz parce qu'on n'ira pas plus haut. Et au niveau de la vidéo, non, voilà, paramètre vidéo avancé, je suis en pré-réglage, pré-réglage, pardon, faible. Donc, c'est le minimum partout. On va se lancer une petite partie en match à mort rapidement pour voir ce que ça donne en jeu. Ok, c'est parti. Les FPS seront en haut à droite pour information. Et le tout est de voir combien de FPS on a et est-ce qu'on a des chutes drastiques de FPS. Est-ce que c'est fluide ou pas ? De ce que j'ai pu observer, on est à minimum 40 FPS dans le jeu. Et bon, ça monte, ça descend entre 40 et 60. De temps en temps, on est proche des 60, mais ça arrive rarement. Le plus important, c'est qu'on n'a pas de chutes drastiques de FPS. Ou du moins, si on en a, c'est très très rare. Et ce n'est pas trop pénalisant. On n'a pas de freeze, voire quasiment aucun freeze d'image. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus important. Parce que si jamais on a des freeze pour un FPS compétitif comme CS2, bon, là, ce serait clairement compliqué. Mais là, bon, ça va très bien. Sachant que j'enregistre également en même temps que de jouer. Donc, bon, on voit que ça ne le dérange pas, le mini-PC, de voir enregistrer en même temps que de jouer. Donc, ça, c'est un très bon point également. Ah, bon, je me suis fait avoir dans le dos. Super. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, si vous voulez jouer pour le plaisir, franchement, ça passe très clairement. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est parfaitement jouable. Par contre, et là, bon, ça me paraît évident, si jamais vous voulez faire du compétitif, là, ce n'est plus du tout la même chose. Ce sera largement insuffisant. Surtout si vous faites vraiment des... Vous êtes très très bien classé. Vous avez un très très gros niveau. Là, ce sera vraiment vraiment pas suffisant. Il faudra une carte graphique externe. Ou alors jouer en cloud gaming pour avoir beaucoup plus de FPS. Donc, vraiment à réserver aux jeux vraiment tranquilles. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Allez, on va essayer de faire un petit dernier kill. Et puis, on va passer à un autre jeu. Bon, maintenant, je suis vraiment trop mauvais. Bon, visiblement, on ne va pas pouvoir jouer à Valorant. Parce que Vanguard requiert un secure boot. Voilà, que le secure boot soit activé. Super, merci. Vanguard, franchement, de quoi je me mêle, quoi ? Bon, je suis désolé, pas de test de Valorant. On va donc passer à Rocket League. Ah, franchement, je comprends. Ah, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que je ne suis pas en secure boot, bordel ? C'est vraiment de la merde, Vanguard. Sachez juste qu'on est dans la même veine que CSGO. On sera entre 40 et 60 FPS, sans trop de chutes de FPS drastiques et sans freeze. Donc, c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau des graphismes sur Rocket League, comme le CS2, ça va être du 1080p en plein écran. Et au niveau du qualité du rendu, du détail du rendu, on est en haute performance et performance. Donc, autant dire, le strict minimum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tout simplement une petite partie. Ici, je vais lancer un match privé ou jouer en ligne parce que ça va être une catastrophe. Allez, c'est parti. Et je vais lancer, du coup, le test MC Afterburner. Et on est parti. Alors, il faut que je me rappelle des touches. Évidemment, je ne me rappelle plus des touches. Voilà, OK. Bon, ça va être en fait dans la même veine que CS2 et Valorant quand j'ai pu l'essayer, du coup, avant que je fasse mes bidouilles sur le BIOS, qui n'y ont pas plu à Vanguard. C'est qu'on va être sur une moyenne, grosso modo, entre 40 et 50 FPS. Donc, ça reste tout à fait jouable si jamais vous voulez jouer pour le plaisir. Il suffit juste de ne pas vouloir jouer en compète et c'est bon. Oh, je vais marquer un but. Oh, je vais marquer un but. On n'a pas de grosse chute de FPS drastique. Du moins, ce n'est pas trop récurrent. On n'a pas de freeze de l'image, ce qui est l'un des points les plus importants pour avoir quelque chose d'assez agréable à l'œil. Et donc, pour jouer, pareil, pour du plaisir, ça passe largement. Ça fait largement l'affaire. Donc, voilà, pour jouer entre amis, tranquillement, voilà. Par contre, si on veut passer sur du compétitif, là encore, ce n'est pas l'idéal. Clairement, il va falloir passer à autre chose. Donc, soit, oh merde, soit le cloud gaming, soit investir dans une carte graphique externe pour avoir beaucoup plus de FPS ou avoir un jeu de meilleure qualité. Oh, bah non, bah non, mais c'est l'IA qui marque le but. Mais, oh, c'est pas vrai. Allez, ce sera tout pour les jeux. On va s'arrêter là. Voilà, donc, ce mini PC, qu'est-ce que j'en pense finalement ? Eh bien, j'en pense beaucoup de bien. Comme je vous l'ai déjà dit, on a quelque chose de très petit, donc très peu encombrant. Ça me libère beaucoup d'espace sur mon bureau comparé à une tour. Ça chauffe moins, ça ventile moins, donc ça fait moins de bruit. Ça consomme moins également. Et au niveau bureautique, pour tout ce qui est navigation Internet, montage vidéo, retouches photos également que j'ai pu faire, pour faire du streaming, ça passe extrêmement bien. Clairement, je n'ai pas besoin de plus en termes de puissance. Ça fait totalement l'affaire. La seule catégorie qui va être compliquée, ça va être pour les jeux vidéo. Évidemment, si vous faites du rétro gaming, là, ça passera largement. Par contre, si vous touchez à des jeux récents, ça va être beaucoup plus compliqué. Si jamais vous faites des jeux compétitifs, type Rocket League, CSGO, où en fait, vous faites des jeux qui ne sont pas très gourmands, si vous jouez en 1080p sur des réglages faibles en termes de graphisme, ça pourrait passer, on pourrait atteindre les 60 FPS. Sur certains gros jeux, je pense notamment à Cyberpunk 2077, à Red Dead Redemption 2, j'arrive pas à le dire celui-là, ou ce style de jeux qui sont vraiment très gros, qui demandent beaucoup de perfs, là, ça va être très compliqué sans avoir une carte graphique externe. Et ça tombe bien, j'en ai une à vous présenter avec le connecteur de carte graphique externe dans une prochaine vidéo. Ça va être le seul point limitant, et la seule façon de pallier à ça, c'est de faire du cloud gaming ou du cloud computing. Même si, bon, le cloud computing, il n'y a que le Shadow, et ça coûte extrêmement cher, je trouve maintenant pour ce que c'est, le seul moyen d'y accéder, ça va être le cloud gaming, donc, soit le Xbox Game Pass, le NVIDIA GeForce Now, ou Amazon Luna, je crois que c'est disponible maintenant en France, je sais pas, j'ai pas pu tester encore. Mais voilà, ce genre d'offre qui va vous permettre, tout simplement, de pallier à ce problème et de profiter de vos jeux avec une excellente fluidité. Tout ce qu'il vous faudra, c'est une connexion Internet assez puissante, et idéalement, la fibre. L'un des petits reproches que je referais également, c'est au niveau de la connectique, encore une fois. J'aurais bien aimé quelques ports USB-C en plus, j'aurais bien aimé que le port USB 2.0 soit un 3.2 Gen 2, par exemple, et que les prises HDMI ne soient pas en 2.0, mais une version quand même plus élevée. On est sur du 2.1 maintenant, voire du 2.2, il me semble. Mais voilà, on a des prises HDMI qui sont bien plus récentes que celles-ci, c'est dommage d'avoir que du 2.0. Ce qui fait que pour 700€, je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien quand même, sachant que les mini-PC Geekom sont des mini-PC qui sont assez connus. J'ai plusieurs personnes qui ont ce genre de mini-PC, qu'ils en sont vraiment très satisfaits. Après, je vous avoue que je pense que pour 600€, ce serait peut-être un prix un petit peu plus juste. En tout cas, avec le code de réduction que vous avez dans le lien filier dans la description, va vous permettre de vous rapprocher de ce prix. Si jamais vous souhaitez avoir un test pour du stream sur la chaîne high-tech, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai un volontiers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions sur ce mini-PC et je vous y répondrai volontiers. Je vous dis à dans une prochaine vidéo pour tester un connecteur de carte externe. Et j'ai également la carte graphique. Tout ça m'a été envoyé encore par Geekbuying. Merci à eux. Je suis pressé de vous tester ça. Et après ce test-là, on passera sur les vidéos où je vais passer ce mini-PC sur Ubuntu. Et je vais tester le jeu vidéo sur du Linux. Voir qu'est-ce que ça donne en 2024. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, à dans une prochaine vidéo.